Une heure avant, nous avons entendu des policiers qui ont identifié l'homme qui pensait être le... Bonjour, bonjour YouTube, ça faisait longtemps. Ah merde. Là par contre, si je me fais arrêter, ce sera définitif. Mais arrête de m'emmerder avec la batterie faible là, je suis branché. C'est bon. Salut Madison. Ouais. Évidemment qu'ils le disent. C'est tellement simple. Mais... Avouez quoi ? Que j'en sais rien ? Parce que lui, c'est peut-être ce qu'il pense aussi. C'est peut-être ça le problème. Je... Qu'est-ce que vous êtes dans cet appartement ? Ils ont laissé les absences, mais ils n'ont pas laissé l'explication de pourquoi. Parce que... Je suis un schizophrénais qui déroule ses victimes et qui a mis son son. Ils n'ont jamais laissé. Et je dois rester libre pour sauver Sean. Je n'ai pas de choix. Je suis sa seule chance. Et Sean est en danger. pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ils seront morts dans quelques heures. Je n'ai pas de choix ! Prends-le, Madison. Laissez. Laissez tout ce qui s'est passé. Il n'y a rien de plus que tu peux faire pour moi. Si tu veux m'aider, Laissez. Laissez-moi faire ça de mon propre. Ou alors, essaie de trouver l'adresse de l'entrepôt pour moi. N'empêche, il y a une toute petite partie de moi qui a envie de finir le jeu avec Ethan en prison. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer d'éviter que ça arrive. Mais une partie de moi trouverait que c'est un peu poétique. Il est là en mode Je suis le seul à pouvoir sauver mon fils. Et au final, ce n'est vraiment pas lui qui va le sauver. Il faut que je trouve les épreuves, je crois. On est parti pour l'épreuve numéro 4, si je ne m'abuse. Du coup, je sais c'est laquelle la quatrième. C'est un truc que je me demande. Est-ce que le tueur a choisi ce mec-là pour une raison précise ? Franchement, je ne suis pas sûr. On verra de toute manière. On verra de toute manière. Manfred. Manfred. Il y a quelqu'un à la maison ? Bonjour Manfred. Qui est-ce ? Scott. Scott Shelby. Dois-tu me remember? Scott ? Scott ? Oh, oui, bien sûr. Bienvenue à vous. Comment ça a été ? Oh, environ 10 ans, je crois. À mon âge, temps ne signifie plus rien. Je ne sais pas. Je s'en débris la planche. Je ne sais plus rien. Je sais plus. Je n'ai pas la planche. C'est l'investigateur maintenant. C'est Lauren, elle est une amie. Bonjour. Bonjour, jeune femme. Alors, ça demande pour une célébration. J'ai juste une chose. Attends là. Je suis sûr que j'ai vu une pâte de scotch autour de là, quelque part. Tu as une personne qui regarde et là, une personne qui ne connaît pas le jeu. Fais-tu un homme à favori, Scott ? Dis-le-le à la fin de la fin de la nuit. Bien sûr, sans problème. De toute façon, oui, j'y reviendrai plus tard, mais il y a une autre raison pour laquelle j'avais envie de réécrire ce jeu. Il n'est pas disponible maintenant. Pouvez-vous répondre à la fin de la nuit ? Merci. Ah, il voulait boire un verre, c'est ça ? Oui. Ok, c'est parti. Donc, c'est des antiquités en général, mais il a quand même un petit faible pour les horlogeries. Qu'est-ce que c'est ? Ah, une petite boîte à musique. Ah, c'est chou. C'est un stradelli, crafté dans la Vénèse au 18e siècle. Ah, c'est cool. C'est un de mes propres pièces. D'aim, Scott, qu'est-ce qui te rende, après tous ces années ? Je voudrais que tu as regardes une enveloppe. Je pensais que tu peux me dire sur le typewriter qui a été utilisé pour écrire l'adresse. J'en ai regardes. Le comptoir, donc, je suppose que c'est là. Oui, ça a l'air d'être là. Une loupe pour le petit monsieur. Wow, c'est le changement de musique, c'est brutal. Là, c'était du rapide. Et donc, Et donc ? Ah ! T'aurais pas eu une liste ? Ouais, voilà ! Ouais, voilà, parfait ! Allez, dis pas ! Ouais, ouais, c'est ça que je te demande, putain ! Ouais, ouais, c'est ça que je te demande, putain ! Si il y a un typewriter qui a été utilisé, il peut y avoir besoin d'un service de Manfred, pour le fixer. On va savoir quand on a la liste. C'est parti ! 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 Quelque part ? Comment ? Oh mon dieu ! Il est mort ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! C'est parti 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 ! Comment tu vas faire ça ? Genre t'as un chiffon magique ? Qui efface les empreintes ? Il est sérieux ? Bon bah écoute, on a qu'à faire ça ! Attends, le téléphone ! Le téléphone ! Voilà ! Les chiffons magiques effaceurs d'empreintes ! Bon ! Alors, euh... Voyons, y'a quoi ? Y'a le téléphone ici aussi ? Le chiffon magique effaceurs d'empreintes ! Si vous voulez devenir un tueur en série, achetez-le ! Comme ça, vous n'aurez pas à 24h à expliquer à la police pourquoi vous êtes innocents ! Hop, le verre ! La bouteille, je l'ai pas touchée, mais la loupe, oui ! Ah bah super ! Il met son autre main pour laisser des traces ! C'est parfait ça, dis donc ! Débile ! Bon alors, euh... J'ai touché quoi d'autre ? Rien du tout, hein ? Non ! Par contre, Lorraine a touché la boîte à musique ! Hop là ! Le reine n'est pas une tueuse non plus, regardez ! J'ai la super lingette qui efface les empreintes ! Ah non, merde, attends ! J'ai été dans les chiottes ! Faut que je touche la poignée, la poignée, la poignée des chiottes ! Mais non, trou du cul ! Pourquoi tu rentres ? Ah d'accord, ok ! Lingette magique ! Personne n'a tué personne ici ! Ah 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 ! Euh... Ici c'est bon, j'ai rien touché d'autre... Scott, tu peux faire plus longtemps ! La police sera là à chaque seconde ! J'ai presque fini ! Bah perso, je crois que c'est bon, hein ! C'est ça, on est terminés ! Tu peux le faire au prince ? Yes ! J'ai fait ce que j'ai fait, il devrait être suffisant de nous éviter de nous battre. Allez, allons-y ! Je me demande si je fais pas ça... Si t'as Lorraine et Scott qui peuvent se faire arrêter... Ah la fenêtre ! Ah 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 ! Ce serait marrant ! Ethan en prison ! Scott en prison ! Norman en prison ! Parce que... Bah écoute, si je le savais, je l'aurais appelé ! Débile ! Ah oui, trou du cul ! Oui, trou du cul ! Ah tiens, Carter ! Ah tiens, Carter ! Ah tiens, il est pas méchant ! Pour une fois, c'est pas un gros con ! Tiens, pour une fois, il est pas méchant ! Pour une fois, c'est pas un gros con ! C'est parti ! Eh bien, j'ai... j'ai quelques idées... rien de concret... Eh bien, si ça va derrière l'plan de l'idée... dites-moi ça, quand tu es là ! C'est sûr. Permets-moi de douter. Au revoir Carter. On se reverra bientôt sans doute. Où est-on ? Je vais te prendre de la maison. C'est trop dangereux. Pas de chance. On est des partenaires, vous vous souvenez ? On a eu un deal. Ecoute Lauren, je sais que tu veux trouver le killard. Mais tu ne m'a pas aidé par te mettre en danger. Alors, tu peux le trouver sans moi. Je ne suis pas responsable de tout ce qui se fait mal. Arrête la voiture. Arrête la voiture ! Attends, je vais avoir un accident avec Lauren, ce serait fun. Ah ! Non, là par contre, je voulais... Ah, tu voulais nous tuer en fait, c'est ça le dire ? Je n'aurais pas dû faire le QTE juste pour voir. Attends, je ne vais pas faire le QTE juste pour le faire, je vais le faire en moi-même. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire en fait, mais moi je ne voulais pas. Désolé. Mais attends, mais concrètement, elle compte faire comment ? Parce que là... Par le pouvoir des contrôlés... Je ne sais pas ce que je voulais faire, j'ai qu'au fond du carré et rond, connard ! J'aurais dû faire mon gentleman, tu sais, et faire, comment dire... Genre, l'abrité avec mon... Avec mon... Avec mon marteau, n'importe quoi. Avec mon manteau. Allez ! Retourne dans la voiture, tu vas attraper la crève. Il s'appelle comment, le mec ? Déjà, Brad... Brad, Brad, Brad... Salut ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh, merde ! J'ai dit mille fois que je n'ai pas besoin de chonkis de blanc. Si tu veux... Hey ! Fais-le facile, mec ! Fais-le cool ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors, non ! Ah oui, on est un peu dans une... Attends, quoi ? Comment j'ai fait pour survivre à un coup de fusil à pompe à travers une porte ? C'est quoi cette merde ? Ah ! Ah ! Ah ! Non mais Ethan ! Fais quelque chose, bordel ! Tu vois pas que... Ah ! T'as plus de munitions ! Ah ! T'es con, hein ! C'est quoi ? Attends ! Attends ! Je te donne tout ce que tu veux ! J'ai du$au ! J'ai du$au ? J'ai du$au ? J'ai du$au ? Tu veux du$au ? Please ! C'est quoi ? J'ai envie de l'épargner ! Juste ne me tuer ! J'ai des enfants ! C'est ma fille, tu vois ? Ouais ouais je pense que je vais pas le tuer Non non je vais pas le tuer Non 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 je vais pas le tuer Est-ce que je peux lui envoyer une photo de lui comme ça en disant ah bah je vais tirer une balle dans le bide c'est con Ouais allez Pas un tueur de trophée débloqué Ah on revient à Maddison ok Ah il a plusieurs joueurs à perte bah dis donc il perd pas de temps le mec Ok Hey Madd Be careful ok I'm on it Talk to you later Ok Comme le brut que la moto faisait j'ai presque pris ça pour un comment on appelle ça pour une partie de la musique c'est fou I'm the owner of the apartment where Ethan cut off his finger lips here It's not much of a lead but it's all I've got Ah c'est l'appartement... Ah là où Ethan s'est coupé le doigt ok L'appartement où Ethan s'est coupé le doigt appartient à ce mec ok Ah bien Maddison bien Bonjour Monsieur Baker Hi Hi I was told that you could get the chopin Without a prescription Sorry you were mis informed Goodbye Hold on I really need your help here I can pay Well why didn't you say so Please come in Bah connard si je viens pour t'acheter des médocs c'est de suite quoi payer C'est débile Oh si tu savais mec je fais des insomnies très souvent et je rêve que je meurs mais là je suis con si je fais des insomnies comment je fais pour faire des rêves non merci ouais j'étais en train de dire quoi ah oui enfin non plutôt je fais des grosses insomnies et quand je réussis à dormir je rêve qu'il y a des mecs dans mon appart et j'ai presque battu la dernière fois mais c'est quand même très très limite comme rêve ah ça c'est une bonne question par contre merde euhhh il lui dit l'important c'est que nous sommes ici c'est vrai ? tu as beaucoup de clients ? quelques j'ai l'impression que ce mec c'est un pervers et qu'il va essayer de faire des trucs il est hors de question que je boive ton verre poteau cette société de merde attends il n'y a pas une option genre quand il se lève je vide le contenu j'ai entendu que tu avais des appartements pour rentre je me regarde pardon mon amour ils sont tous enregistrés ah ah il n'y aurait pas un moyen genre je me regarde juste quelque chose autour de Marble Street ah donc Marble Street c'est pas là où je suis non c'est pas là où je suis c'est là où il y avait euh où Ethan s'est coupé le doigt ok non maintenant j'aimerais bien que tu me donnes mon médoc poteau merci bien sûr allez fais péter le Bétropen poteau j'ai mieux regardé pour voir si je peux trouver quelque chose avant qu'il retourne alors Doc semble être intéressé en propriété entre autres choses par contre j'aime pas cette musique ça me fout les boules c'est comme il a retiré un tas de services médicaux sur son chemin il y a suffisamment de pote de dormir ici pour ne pas faire un armée je suis quand même chez un mec qui a trois tonnes de somnifères dans son tiroir hein c'est quand même important de le souligner est ce que c'est la peine que je me casse non je pense que je peux fouiller encore un peu euh voyons qu'est ce que je suis censé trouver là en fait je comprends pas et boum il sera derrière la porte ah non attends mais du coup il est parti où ? non mais c'est une vraie question euh euh Paco, Blue Lagoon ah ça je prends ça m'a l'air d'être un endroit que je devrais fouiller euh euh bon alors il vient ce Bétropène ah ah merde oh putain il m'a vraiment fait peur oh la vache ah 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 cette frayeur ah 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 quel enculé oh attends putain j'aurais dû me barrer oh non oh non j'étais pas prêt ok 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 donc le fameux Paco du Blue Lagoon ok c'est comme ça ouais c'est pas Qu'est-ce que je suis censé faire là ? Oh putain oui ! Oh j'ai eu tellement peur de... Ok. Ok donc hurler ça sert à rien. Il faut que je trouve... Pourquoi j'ai pas commencé par faire ça ? Donc ça, là où on peut le faire... Oh non ! J'ai pas encore en train de jours. Bien joué. Qu'est-ce que c'est pas possible ? Non, c'est très simple. Je n'ai pas encore eu. Bon, je n'ai pas intérêt à louper mes cutlées, là, bordel. Alors, docteur, vous êtes bien mignon, mais je n'ai aucune intention... Ah, non ! Ah, ça fait mal. Allez, voilà ! Non, mais mec, je t'ai dit, à deux contre un, ils ont à peine gagné, donc tout seul, tu n'as, genre, aucune chance. Ça fait marrer, en plus. Moto-Combat ! Ah ! Ah, il faut... Il va fallu mitrailler, merde ! Putain me dis non ! Me dis pas qu'elle est KO ! Ah oui ! Oh putain Madison tu m'as fait peur ! Oh non ! Oh non ! Oh le coup de pression de merde ! Oh je me suis allée ! Ah mais oui je crois qu'en plus je me souviens ! J'avais eu deux coups de pression à la suite ! Madison j'avais failli crever et puis après j'avais failli crever avec Norman dans ce chapitre là ! Ha 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 ! Bon ! Tu as bien une tête à t'appeler Med Jack toi ! Norman Jayden, FBI. Pouvez-nous parler pendant un moment ? Oui ! Je cherche le propriétaire du Chevrolet Malibu 83. Je n'ai pas d'accord comment la voiture est ici ! Ou si tu l'a pris ou pas ! Je veux juste savoir qui l'a acheté ! Sous-tu mec ! Ne chante pas la chambre ! J'ai une vraie mémoire ! Et tu n'aurais pas besoin d'un registre ! Si nous découvrons que tu as vendu la voiture à la personne que nous cherchons, tu es en train de voir des temps très solides dedans, Jacky boy ! Ha 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 ! T'es essayé de me détruire avec ton grand talk ? Je n'ai jamais vu ton voiture ! On va prendre une marche ! Les gens comme ça, tout ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ça te coûte de coopérer ? Genre vraiment ? T'es à peine impliqué dans le bordel ? Merry Christmas ! Bah écoute, merci cocotte ! T'es à peine impliqué dans le bordel et tu me fais chier avec tes réponses à la con ! Alors... Bon, c'est l'heure de Connor, l'inspecteur de Cyberlife ! Alors... Ah ha ! Blut ? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a de Blut ici ? Bah parce que Mad Jack, c'est un putain de psychopathe, comme son nom l'indique ! On va pas se mentir... Ah ! Size 13. Il doit être de la size Mad Jack. Il y a deux trucs là, côte à côte. C'est la même marque de tire que la voiture que j'ai cherchée. Est-ce qu'il y a la voiture qui est ici ? Ok, donc, le bureau... Pour l'instant, l'autre con là, il est dans sa grue. Fingerprints... Probablement Mad Jacks. Attention, cette personne est dangereuse ! Bah, il en a l'air, hein ! Je veux dire, on juge pas le bouquin par sa couverture, mais... Ah ! Pas les mêmes... Pas les mêmes... Comment on appelle ça ? Pas la même empreinte ! Donc c'est bel et bien quelqu'un... Regarde, elles vont jusque là, les empreintes ! Ah ! Ah ! Donc le fameux 42, près de la marque de pneus. Hum... C'est pas la bonne voiture, ok. Ah ! Attends, il y a un truc là... Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Quelqu'un est passé ici avec des orchidées ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est encore des empreintes de Jack. Ok, donc ça m'aide pas. Du pollen d'orchidées. Ça par contre, c'est vrai que c'est intriguant. Écoute Jack, j'ai la preuve... Par le pouvoir de Connor, l'androïde envoyé par Cyberlife... Que la voiture que je cherche est passée chez toi, donc... Pourquoi tu fais... Des traces de bleu, la même traite de pneus. Pas de doute. La voiture de sa voiture est là. D'accord, elle est là, et on la repeinte en bleu, ok. Jack, il faut qu'on parle. Attends, il y a quelque chose par là ou pas ? J'ai pas l'impression, je pense que j'ai tout vu ici. Tigre et pimpon. Ah ! Non ! Il y a un truc là. Il y a un truc là, attends. Un truc que j'ai pas regardé. Ok, c'est encore les traces de la Chevrolet. Putain, je te demande si je peux trouver quelque chose là-dedans. Ah ! J'ai entendu un sprotch. Bon alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, tout ça pour encore des trucs avec les empreintes de Jack dessus. Ah, c'est magnifique. Donc, le micro-ondes, le frigo. Ok, bon, admettons. Euh... Je sais pas si je peux encore trouver des trucs là. Par contre, la grue ne bouge plus. Jack ? T'es encore là, poteau ? Hey ! You've got me, officer. I'll come clean. Now that car, she buffed up real good. I painted her dangerous boot. In honor of the dangerous motherfucker that was driving her. Hands on your head, pig. I ain't got time we playing around you. Let's just get you out of sight and finish you off. Ah bah d'accord, tu veux me tuer, c'est sale délire. Ma foi, c'est excellent. Mais je ne suis pas exactement d'accord. Bon allez, QTE, c'est reparti. À droite, à gauche, triangle... Excuse-moi. Merci de ne pas viser mon entrejambe, nous ne sommes pas encore si intimes. Aouh ! Mais j'en ai marre de me tromper de souche, c'est fou ça quand même. C'est ma maladie de Mass Effect qui continue ici. Wouhou ! On roule. Jack ! Jack ! Fais pas le con, s'il te plaît. C'est parti ! Tu me disaits pas le con, s'il te plaît. C'est parti ! C'est parti ! Tu vas me dire de celui qui a la voiture bleue. T'es pas mal à la tête ! T'es pas mal à la tête ! Eh... j'ai pas mal à perdre, Jack ! Cause I bet them gas tanks are gonna blow up real nice ! Shit, man ! Don't mess with the gasoline ! Well, just say it was an accident ! Or rather, I'll say it was an accident, cause you won't really be able to talk, will ya Jack ? You're a crazy motherfucker ! You're all right, man ! Exactement ! Oh, super ! Au meilleur moment ! Un cannon, Wilby ! Hey ! Hehehe ! You look like you've got a problem, man ! Turn around ! Attends, je l'ai prise ? Ah merde ! Cool ! Attends, ne me dis pas que j'ai vraiment pris la trypto ? Oh, ça va ! Si je la prends qu'une fois, je pense que ça ira ! 93 millimètres, ça fait 9 centimètres, ça, si je ne m'abuse ! 9 centimètres, c'est balèze quand même, hein ! Comme volume de flotte ! Ça fait sensibilité ! Je ne voulais pas qu'il le plaitait à nous ! Et tu suspectes Gordy Kramer, c'est vrai ? Oh, lui ou l'un de ses hommes ! Gordy a le temps et les moyens... Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que j'ai déjà deux pistes qui me mènent à un certain Paco ! Donc, je ne pense pas que ce soit lui, ou alors c'est peut-être lui, mais en tout cas il est impliqué, ça c'est sûr ! C'est-ce que ce sont tes files sur le cas ? Oui, j'ai travaillé sur les deux ans pour quelques années, je construisais un montant de papier. Les magazines sur origami ? Tu penses que le killer pourrait avoir inscrit à une des ces ? Si il était pas vraiment intéril à origami dans les dernières années, il pourrait être en quelque part de là. Le problème est, il y a plus de 500 noms, c'est un squat ! Je suis fatigué ! Tu as-tu à manger ? Je ne suis pas un chef, mais je devrais être capable de faire des oeufs, s'il vous plaît. C'est bon, je suis fatigué, je dois s'éteindre un peu. Est-ce que c'est ok si je prends un sœur ? Je vais être mon guest. Vas-y dans ma maison, c'est la prochaine porte. Je vais cuire les oeufs pendant que tu es sous la sœur. J'aime bien les oeufs ! J'en mange pas beaucoup, mais j'aime bien les oeufs ! Par exemple, les omelettes, j'en ai mangé beaucoup quand j'étais plus jeune. Omelettes avec des patates. Bon alors Scott, où tu as caché les poils ? Il y en a une là, parfait. Ok. Non mais du coup, les oeufs brouillés, c'est quoi exactement ? C'est juste des oeufs genre... Parce que comme je ne m'y connais pas beaucoup en omelette, donc c'est quoi ? C'est une omelette qui va faire ! On dirait, parce que là c'est mélangé et puis euh... Euh... Ouais ça ressemble vachement à une omelette quand même. C'est totalement une omelette ce truc. Ah là là ! Bon alors Lorraine, c'est bon ta douche ? Tes oeufs brouillés sont prêts, cocotte ! J'allais pas te demander de te balader à poil hein, t'inquiète pas ! Bon ! C'est presque bon pour manger ! Qu'est-ce que c'est ? Le notebook que j'ai pris pour Manfred's place. According to this, environ 30 clients qui ont acheté des parties pour les machines royales dans les derniers 10 ans. Le killur peut être l'un d'eux. Vous savez, à regarder l'alibi de 30 clients, un par un, c'est beaucoup de travail. Mais c'est toujours mieux que tes 500 avec les origamis hein ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Lorraine, tu manges pas tes oeufs ? Ah 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 ! Ah. Si le killur vraiment utilisé un typewriter royal, et si il s'inscrite à un origami magazine, son nom devrait être sur les deux listes. Ah bah bah, Lorraine, je veux dire, c'est juste une assumption, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Son nom est là, quelque part. Prends-moi, nous allons le trouver. Et là, c'est vraiment Gordy Kramer. Je vais aller autour de là, quelque chose. John Shepard ! C'est les héros de Mass Effect ! Je savais que c'était un psychopathe. Euh, Lorraine ? Lorraine ? Putain, elle est où ? Ah, elle est là. Attends, est-ce que je peux, genre, regarder les tombes pour voir où je suis ? Ou alors je la suis, juste. Je pense que ça va être ça, hein. Irish Plot ? C'est parce que le scénario a été écrit par un... Comment on dit ça ? Par un irlandais. Lorraine ? Jean, tu fouilles au pif ou c'est comment ? Madame ? Excusez-moi. Je suis en train de chercher le sang d'un jeune homme qui a mort environ 30 ans. Il s'appelle John Shepard. Tu ne sais pas où il est, de toute chance. Les graves des enfants sont dans le prochain plot. Merci. Ah, les plots, ça veut dire ça, d'accord. C'est des espèces de catégories, du coup. Oh putain, les tombes d'enfants. Ça, c'est un truc qui me rend vraiment malade. Les enfants qui meurent, c'est... j'aime pas. C'est... c'est... ça me donne juste envie de vomir et de chialer en même temps. Children Proth. Ok, donc ça va être par là. Euh... putain. Jean Young, bah tiens, c'est drôle, il est mort jeune, il s'appelle Jean Young. Je vais tellement aller en enfer pour cette blague. Bonjour. Excusez-moi. Je vais chercher la gravaire d'un garçon. Le nom de John Shepard. Expliquez-le ici, un peu plus loin. Merci beaucoup. Ok, donc juste un peu plus loin. Bill Jones. Russell Howard. Je préfère pas regarder les dates, sinon ça va me déprimer encore plus. Ah, voilà. Putain, mort à 10 ans, quoi. Certainement pas. Je pense qu'on va s'arrêter là, malheureusement. Je pense qu'on va s'arrêter là, malheureusement. C'est un peu plus loin. Oh, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Comment nous allons passer un jour à l'extérieur ? Eh bien, à l'heure tu n'auras pas été battu. Le soleil n'a jamais touché à personne. Allez, allons jouer ! J'espère que tu ne peux pas me catcher !